Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Il a eu une saison difficile avec des blessures. Il est revenu super motivé. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu en parlant avec des joueurs. Donc, ça fait plaisir. Quand je l'ai au téléphone, on arrive à voir que c'est super motivé. Donc, ça donne vraiment envie de voir cette association, non pas d'un nouveau Pogba, mais d'un Pogba avec du soutien. Moi, je lui dis, je n'avais pas l'impression que Pogba, il était soutenu. Voir Bruno Fernandos arriver et dire qu'il y avait ce statut-là, en fait, à côté. Une vraie personnalité qui est aussi leader, qui est aussi entrepreneur, qui est proactif. Je ne dis pas que les joueurs ne l'ont pas été à côté, mais ils étaient obligés d'être plus ou moins cachés derrière un joueur qui a comme un maillot jaune. Donc, c'était Paul Pogba. Dès que Paul Pogba ne joue pas bien, en gros, c'était sa faute. Donc, pour moi, aujourd'hui, d'avoir ce partage de maillots, en fait, ça m'excite vraiment. J'ai vraiment envie de voir cette équipe-là. On va certainement arriver à la fin de saison et au moment où il va y avoir deux ou trois rumeurs de transfert, forcément, il fera partie des noms qui seront dans la boîte. Mais voilà, c'est une personne qui est aujourd'hui super motivée. C'est un joueur qui est bourré de talent. Et je pense que c'est déjà un joueur accompli, mais qui aujourd'hui a la plateforme, ou la meilleure plateforme qu'il avait avant pour pouvoir progresser et, je veux dire, faire les critiques qui ont été parfois justifiées. Et aujourd'hui, je suis persuadé qu'il a la motivation de les faire faire. Sous-titrage Société Radio-Canada